Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les nouveautés de Gnome 3.18.1 c'est à dire qu'après 8 mois de XFCE, je suis de retour sur Gnome, je ne sais pas pour combien de temps hier j'ai eu une petite curiosité qui s'est appliquée, comme c'est précisé dans l'article qui se trouve dans le lien, le lien dans le descriptif bref, c'est tout un article qui explique pourquoi je suis revenu sur Gnome 3.18 et je vais vous montrer en gros les nouveautés qui m'ont vraiment plu en Gnome 3.18 bon c'est vrai, il est gourmand, ça il n'y a pas à dire, mais il y a quelques nouveautés intéressantes par exemple la zone de notification, voilà, c'est maintenant qu'un des logiciels qui ont des icônes dites de notification les 3 icônes comme on dit en anglais, ils sont dans une petite barre en bas à droite, en bas à gauche pardon par exemple transmission, voilà, et ça vous prouve que je partage le logiciel libre et légal à savoir l'ISO de novembre d'Archinux et la source RC1, dont je parlerai peut-être plus tard dans un autre article donc ça je ferme pour un moment il y a aussi l'icône de Kazam qui me permet d'enregistrer la vidéo ce que j'apprécie c'est quand même la rapidité de l'ensemble maintenant parce que si on regarde pause application, ça c'est là que ça va m'ennuyer un peu par rapport à Kazam qui enregistre voilà, donc c'est un peu ralenti parce qu'il y a Kazam donc vous voyez quand même, c'est assez rapide à répondre surtout ce que j'apprécie c'est que certains logiciels que je trouvais encore un peu immatures au niveau de la version 3.14 ou 3.16 de Gnome quand on commence vraiment à prendre de la bouteille par exemple si on prend musique l'outil de musique de Gnome le temps que ça se charge bien sûr voilà, parce que j'ai une grosse logique la musicothèque, donc normalement le temps que ça se charge donc le temps que ça se charge si ma musicothèque est un peu grosse, donc les sons à se charger voilà et aussi par exemple l'agenda, moi je ne le montrerai pas parce que je vais pouvoir vous montrer mon agenda parce que c'est quand même quelque chose de personnel mais si on prend les outils comme vous voyez quand même, c'est assez rapide donc si on prend le monitor système on voit quand même que ça bouffe pas mal de mémoire voilà, ça y est, il est en train de changer donc là je suis quand même à 1,4 Gb le plus gros, je pense, c'est le Gnome Music ah non, c'est ce qui mange le plus c'est... 50 Mb, oui donc je ne sais pas, ça bouffe quand même pas mal de mémoire vive aussi c'est quand même, Gnome Shell mange à lui seul 273 Mb en gros, ce que consommait XFCE a lui tout seul compris tout compris de pour XFCE donc là quand même, on voit que le Gnome Music a vraiment bien avancé désolé pour la vitesse de défilement mais je voulais vous montrer un peu la totalité de ma collection musicale voilà, ça a quand même pas mal avancé alors je ne sais pas comment on va pas contrôler la lance après morceau peut-être je vais peut-être avancer comme ça parce que je n'ai pas habitué de Gnome Music en tout cas déjà il prend la totalité ma musique donc peut-être c'est ça j'ai trouvé j'arrête bon c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne c'est vrai quand même que Gnome Music est quand même beaucoup plus puissant des trucs aussi que je trouve sympa dans Nautilus par exemple bon il manque toujours en bas la barbe qui indique pas disponible par contre ce que j'apprécie maintenant c'est quand on branche une clé USB si j'arrive à la brancher il y aura du progrès voilà voilà ça c'est quand même bien pratique par exemple je vais copier un fichier on va pouvoir copier par exemple les images ce qui est bien c'est qu'il indique le temps restant enfin qu'il indique le nombre de fichiers c'est ça qui est bien c'est pas une image pour les clés USB mais j'ai bien aimé cette fonction il indique un peu plus le temps restant c'est vrai que dans 1438 photos ça aide pas je vais voir quand même si la consommation mémoire est toujours aussi importante à moins que ce ne fût Gnome Music qui bouffait pas mal de mémoire ah non je ne sais pas ce qu'il mange dans la mémoire vive donc ça on va le réduire pour le moment c'est ça qui est bien quand même ça permet d'avoir l'indication visuelle de l'ensemble ce qui manque c'est la barre qui indique bon il reste tant de place sur le disque dur et compagnie ça c'est un peu ennuyeux par contre qu'est-ce qui est bien aussi ce que j'ai bien aimé ah oui c'est quand un dossier est vide alors je vais prendre la crème aussi vide voilà on redosser la crème aussi vide voilà au lieu d'avoir un espace vide il indique ça ça c'est sympa bon c'est vrai que ça fait un peu tablette mais j'aime bien on sent vraiment que cette version a été très très basée sur le polissage c'est vrai comme c'est un peu long ce que j'ai bien aimé aussi c'est au niveau des paramètres pour les comptes en ligne même si on n'utilise pas Google Drive on peut l'activer et désactiver à volonté voilà je l'active boum j'ai mon espace Google Drive même si je n'utilise pas je le désactive pam c'est automatique c'est ça qui est bien qu'est-ce qu'il y a d'autre ? bon bien sûr par contre j'ai gardé certains logiciels que j'ai utilisé sur le XFCE par exemple Quodlibet parce que Reason Unbox est une horreur côté commande je déplie la zone de notification voilà ce que je précise c'est que vraiment c'est que on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus rapide le définement est beaucoup plus rapide que quand j'avais XFCE enfin c'est l'impression que j'en ai je peux très me tromper mais c'est vraiment l'impression que j'en ai bon parfois le problème c'est que les icônes de notification ne sont pas complètement affichées voilà parfois il faut faire les retours avec le petit indicateur bon mais il y a toujours Shotwell que j'utilisais avant donc ça c'est la météo c'est dommage par contre que la météo ne soit pas plus précise parce que là j'habite pas sur Cazot et ne me propose que Cazot si je tape la vue où j'habite il n'y a rien donc si je tape Cazot qui est la vue la vue la plus proche pour moi météo voilà j'ai ça c'est dommage je préférais avoir quelque chose de plus précis mais bon tant pis on fait avec ah oui aussi le terminal le terminal par contre un point que j'aime pas trop dans le terminal c'est cet affichage noir et blanc je préférais l'amerser donc c'est simple on a préférence du profil on va dans couleur et voilà ça je trouve que c'est plus agréable que le noir et blanc c'est plus agréable que c'est inversé côté place disponible sur le disque on est passé en gros de 3,5Go à 5Go bon j'ai installé la quasi totalité de la Logitech Gnome mais à part Angita qui a tendance à vouloir prendre le dessus sur les clés USB voilà maintenant que c'est fini de copier je vous montre un truc par contre qui m'a fait un peu tiquer une fois que je m'y habitue ce qui m'a fait un peu tiquer c'est quand je me branche mon disque de l'externe c'est là que ça me fait un peu tiquer au début je le branche donc il est détecté bien sûr mais il n'est pas dans la liste déroulante il faut que j'aille dans un autre emplacement pour l'avoir donc à moins que je le tire ici mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de le rajouter dans la barre latérale ça c'est ennuyeux c'est dommage c'est ennuyeux parce que si je veux le démonter il faut que je passe par là et que je le démonter par là pour démonter proprement c'est ça qui est ennuyeux je démonter la clé USB aussi voilà c'est un petit truc qui m'a un peu irrité ce sera peut-être corrigé dans une prochaine version de Nautilus pardon mais c'est un peu ennuyeux sinon le lanceur est très rapide comme vous pouvez le voir on n'attend pas 5 minutes pour que l'ensemble se lance par exemple si j'ai besoin de on va dire si je veux lancer pardon c'est vrai que je vais vous le préciser j'ai rajouté JPRename parce que je n'ai plus l'outil de renommage de masse par exemple si j'achète un album sur internet et que je veux renommer les pistes il faut que je fasse une par une ou que je passe par un outil comme JPRename c'est quand même plus pratique avec l'outil proposé par Thunard c'est ça qui est un peu ennuyeux si je veux par exemple lancer LibreOffice ce n'est pas si long que ça même si LibreOffice est un peu long à charger et que la version suivante sera un peu plus rapide ce n'est pas si long que ça comme vous pouvez le constater là on peut aussi quitter le logiciel si on n'en a plus besoin bon je vous prouve bien sûr que c'est la version 3.18.1 voilà donc là j'avoue que j'étais agréablement surpris par on peut aussi l'agenda disponible donc je vais prendre l'agenda par défaut pour gérer mon agenda c'est quand même mieux c'est vrai que je suis agréablement surpris par Gnome parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide parce que je n'étais quand même habituel un logiciel qui était devenu long au fil des utilisations donc comme je l'ai précisé dans l'article je ne sais pas si je vais rester deux jours, trois semaines donc six mois avec cette version de Gnome tout dépendra de de mon fil de mon ressenti ce que j'apprécie c'est toujours bien sûr la barre de lancement sur le côté c'est bien pratique quand on a certaines applications fréquemment utilisées c'est bien pratique l'ajout d'une application se fait très simplement je vais rajouter par exemple remettre la calculatrice boum c'est compliqué non ? pour enlever boum c'est fini il y a des choses qui m'intéressent comme en 2048 c'est bien pour se détendre un peu les neurones sinon il n'y a rien à rajouter c'est que Gnome il n'y a pas encore plus de livres je ne sais pas s'il prendra en chargement les ebooks ça c'était ma collection d'ebooks c'est tous les ebooks que j'ai c'est pour ça qu'ils sont sur mon disque dur c'est vrai que j'ai acheté aussi comme vous pouvez le voir bref pas mal d'ebooks je vais pas me on va prendre peut-être non donc c'est pas complet au niveau des ebooks bon c'est pas grave c'est pas le plus important voilà c'est en gros ce que je voulais vous présenter de Gnomey 3.18 je ne sais pas combien de temps ça va durer mais je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye